Annegret Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Voici un scénario qui m'a toujours interpellé. Je tombe malade, j'appelle mon médecin pour un rendez-vous et j'ai ma visite pour le lendemain. Le jour de la visite, le médecin m'examine par observation puisqu'il n'a pas accès au liquide interne et il pense à deux ou trois infections possibles. Alors, soit il me prescrit un traitement à spectre large pour couvrir toutes les possibilités ou bien il tente un traitement contre une maladie et si ça ne marche pas, on changera à la prochaine visite. Ensuite, il me demande de faire des analyses médicales. Je fais mes analyses le troisième jour au matin et je récupère les résultats le quatrième jour. J'appelle le médecin et j'ai ma seconde visite avec les résultats le cinquième jour. Vous savez combien de temps il faut pour un organisme pour réagir à une infection ? Quelques heures. Après quelques heures, nous avons dans le sang les informations nécessaires pour comprendre ce qui nous arrive. Sauf que le médecin n'a accès à cette information que cinq jours plus tard. C'est trop long, inefficace et ça coûte beaucoup d'argent. Pendant ma thèse de doctorat que j'avais préparée à l'Université de Lille ici en France, j'avais toujours l'idée que les gros laboratoires d'analyse étaient un peu comme les cabines téléphoniques des années 80. C'est une comparaison qui va plus parler aux gens qui ont plus de 30 ans. Donc, je pensais que les analyses médicales allaient suivre le même chemin et qu'on finira tous par avoir nos propres autotests à domicile. Ce que je ne comprenais pas, c'était pourquoi, alors que les autotests de grossesse étaient commercialisés depuis 1970, on n'arrive toujours pas, en 2013, à généraliser ce concept aux maladies infectieuses. Après ma thèse de doctorat et un passage par l'Université de Californie, j'ai rejoint l'Université de Washington où j'ai commencé à travailler spécifiquement sur les autotests. J'ai compris à ce moment qu'il y avait deux obstacles majeurs qui empêchaient la généralisation de ces technologies. Il y a d'abord le problème de sensibilité. Dans la majorité des infections, les molécules qu'on veut détecter se trouvent en très faible concentration, ce qui exige des tests d'une très grande sensibilité. À cause de ce problème, le premier autotest à domicile n'a été autorisé qu'en 2012 aux États-Unis. C'est le test pour le sida. D'ailleurs, la France vient juste d'émettre un avis favorable pour leur commercialisation il y a à peine quelques semaines. Le problème de ces tests, c'est qu'ils sont basés sur une bandelette en papier de forme rectangulaire, ce qui est à l'origine de certaines limitations de sensibilité. D'ailleurs, le test pour le sida ne peut être utilisé que trois mois après l'infection, parce qu'il faut laisser le temps au virus de se multiplier et d'atteindre des concentrations suffisantes et en même temps faire ses ravages. Donc, pour éviter cette perte de temps et arriver à détecter de très faibles concentrations, nous avons encore, l'année dernière, développé une approche différente. Comme toujours, le vrai défi en technologie, ce n'est pas de trouver une solution à un problème, mais de trouver une solution simple. Donc, au lieu de découper ce papier en forme rectangulaire, nous l'avons découpé en forme d'étoiles à plusieurs pointes. Avec ce principe, il se fait déposer votre échantillon au centre de l'étoile et l'échantillon va être spontanément séparé en plusieurs composants. Par exemple, dans le cas du sang, vous allez avoir les globules rouges par terre d'un côté, les virus, si le patient est infecté, dans l'autre côté. Après séparation, les virus vont migrer du centre de l'étoile vers les pointes. Au niveau des pointes, l'eau s'évapore très rapidement, laissant derrière les virus qui s'accumulent. Cette accumulation va augmenter considérablement la concentration des virus, ce qui nous a permis d'atteindre des sensibilités un milliard de fois supérieures aux tests classiques. Une fois les virus au niveau des pointes, il faut les détecter. Et pour le faire, il faut utiliser des anticorps. Et c'est là qu'intervient le second obstacle des autotests, qui est la fragilité et la cherté des anticorps naturels. Donc il fallait trouver une alternative. Pour comprendre ce que nous avons fait, il faut d'abord comprendre comment fonctionne un anticorps. Lorsque quelqu'un est infecté par un virus, l'organisme réagit en produisant des anticorps. Ces anticorps sont capables de reconnaître et de capturer le virus grâce à trois propriétés. D'abord, il faut que l'anticorps ait une conformation spatiale, une forme complémentaire à celle du virus. C'est un peu le principe de la clé dans la serrure, la clé étant le virus. Deuxièmement, il faut qu'à la surface de l'anticorps, qu'il y ait des charges positives et négatives, pour simplifier, qui sont opposées à celles présentes à la surface du virus. C'est donc un phénomène très exigeant. Et enfin, il faut que le virus soit assez flexible pour pouvoir s'adapter aux petites variations de forme. Le principe est très simple, mais ce qui est compliqué, c'est sa réalisation à l'échelle nanométrique. Ce que vous voyez ici est une nanoparticule d'or, dont la taille est mille fois plus petite que l'épaisseur d'un cheveu. Si on veut fabriquer un anticorps artificiel qui remplace les anticorps naturels, il faut pouvoir reproduire ces trois propriétés. Donc, ce que nous avons fait, pour fabriquer un anticorps qui puisse reconnaître un virus, on va d'abord accrocher le virus à cette particule. Ce que je décris ici, c'est une technique qu'on appelle l'impression moléculaire. Donc, avant de suivre l'étape suivante, vous allez le comprendre en quelques phrases. Imaginez un virus comme quelque chose que vous pouvez tenir dans votre main. Si vous mettez ce virus dans une patamoudlée et le retirez, vous lisserez derrière une empreinte dont la forme est complémentaire à celle du virus. Cette empreinte est maintenant capable de reconnaître le même type de virus. C'est un anticorps artificiel. Donc, pour fabriquer un anticorps artificiel qui peut reconnaître un virus, on va d'abord accrocher les virus, comme je viens de le dire. On va ensuite faire croître ce polymère qui est une sorte de patamoudlée tout autour. On retire le virus et on obtient cette empreinte magique qui est capable de reconnaître le même type de virus. Pourquoi on fait ça sur des nanoparticules d'or ? C'est parce que lorsque l'anticorps artificiel reconnaît le virus, les nanoparticules commencent à se rassembler. Et lorsque ces particules d'or se rassemblent, elles changent de couleur. Ce changement de couleur peut se traduire par l'apparition d'une bande colorée sur votre autotest. Ce que je viens de décrire ici est un exemple de ce qu'on peut appeler les technologies médicales préventives. Ces technologies qui vous aident à savoir, à connaître vos risques de santé et à suivre personnellement et en temps réel son évolution. Je vous ai parlé de deux problèmes techniques que nous avons réussi à résoudre au laboratoire. Mais en fait, le vrai problème, l'obstacle majeur de tout ça est même pas scientifique. D'ailleurs, c'est un obstacle commun à toutes les technologies médicales préventives. Je vais donc vous parler très rapidement de deux autres technologies médicales préventives et vous expliquer où se situe l'obstacle majeur et pourquoi tout ça est si important pour la médecine de demain. La seconde technologie, c'est les dispositifs portables ou implantés. On reste sur les exemples. Aujourd'hui, les diabétiques contrôlent leur glycémie grâce à des autotests. Demain, ils auront des dispositifs implantés sous la poule qui mesurent et régulent en même temps les paramètres physiologiques, et donc la glycémie, et en même temps transmettre cette information sur un portable pour le patient et vers le médecin. Ce qui est nouveau et important ici, ce n'est pas le fait d'avoir un dispositif implanté. Le premier pacemaker implanté, c'était en 1958, et c'est l'image que vous voyez au niveau du cœur. Donc, ce qui est nouveau et important, c'est la capacité à collecter de l'information directement du dispositif et à la transmettre au médecin. Et la possibilité que le médecin a pour influencer à distance sur les dispositifs. C'est la convergence des technologies. Donc, cette technologie a le potentiel de détacher complètement le patient du système centralisé qui est l'hôpital, tout en gardant un contact continu avec le médecin. Troisième et dernière technologie est encore plus impressionnante. Si quelqu'un vous offre une boîte et vous dit que dans cette boîte, il y a les trois maladies que vous risquez d'avoir dans votre vie si vous ne faites rien, combien d'entre vous ouvriront la boîte ? Rappelez-vous bien, cette boîte ne contient pas les trois maladies que vous allez avoir, mais les trois maladies que vous risquez d'avoir si vous ne faites rien. Pour faire quelque chose, moi, j'ouvre la boîte. Cette boîte, vous l'avez tous reçue. C'est votre patrimoine génétique. Nous avons tous des prédispositions à certaines maladies et il faut connaître les risques pour prévenir les conséquences. Il y a dix ans, il fallait 10 millions de dollars et plusieurs mois pour séquencer un génome humain. Aujourd'hui, vous pouvez le faire pour 100 dollars, 77 euros, et recevoir en quelques semaines la liste de vos prédispositions génétiques. Je sais qu'il y a des problèmes d'éthique et de régulation, mais face à la technologie, la seule réponse valable, ce n'est pas l'interdiction, mais la régulation. Ces technologies, elles ont besoin d'un environnement de régulation. Et vous avez certainement tous observé, comme moi, que ces dernières années, tous les gouvernements du monde se plaignent du coût incontrôlable de la santé et de la sécurité sociale. Mais à chaque nouvelle réforme, on remet le même modèle de santé et on cherche une nouvelle façon de le financer. Ma conviction est la suivante. Ce n'est pas un problème de budgétisation. La seule façon pour nous de construire un modèle de santé durable est de déplacer notre attention de l'industrie des soins curatifs vers les technologies préventives, de la médecine réactive et centralisée vers une médecine préventive et personnalisée. Il faut que le patient devienne l'acteur central dans la surveillance de sa propre santé. C'est plus qu'une alternative, c'est une nécessité. Merci de m'avoir écouté. Applaudissements 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 Applaudissements